Annecy. Présentation du riser, aide technique pour relever les personnes au sol. Avant toute chose, il est important de vérifier que la personne fait moins de 150 kg et qu'elle n'ait pas de fracture. Le riser est composé déjà du moteur qui se met sous les fesses de la personne. Sur ce moteur, il y a le bouton marche-arrêt, vous avez le bouton d'arrêt d'urgence, la partie pour monter ou descendre le riser. Et il est à noter que c'est également là que se branche le chargeur et le riser peut être branché pendant H24, branché seulement lors de son utilisation. Et de l'autre côté du riser, vous avez la télécommande que vous pouvez enlever. Le riser est composé de 4 pieds, d'un maintien au niveau du dos et d'un maintien tête. Quant au moteur, il est possible de mettre une à l'aise autour si la personne s'est uriné dessus. Alors du coup, le moteur, pour l'installer, on demande à la personne de lever les jambes et on le met le plus proche possible de ses fesses. La partie antidérapante se met du côté des fesses. Ensuite, on met les maintiens au niveau du dos. À chaque fois, il y a une musique pour vérifier que ce soit bien mis. On met le deuxième. On peut mettre la ceinture autour de la personne pour maintenir la sécurité. Ensuite, on va mettre les pieds. Alors les 4 pieds sont les mêmes, il n'y a pas de sens. Il faut juste que la roulette soit vers le sol. À nouveau, il y a la musique. Et enfin, le maintien thoracique. On n'est pas obligé de le mettre, mais si on ne le met pas, ça sera très désagréable pour la personne. Sinon, il se glisse au niveau de la tête. Quand la personne va se lever, forcément, ça va rester en place. Mais une fois qu'elle va sortir du riser, il ne va tomber. Donc, il faut essayer de le maintenir un peu. Une fois que tout est mis en place, le riser peut se lever. Si une des parties n'est pas enclenchée, le riser ne se lève pas. Pareil, si le bouton d'adrée d'urgence n'est pas enclenché, il ne se lève pas. Là, nous sommes au maximum, sachant que, selon les patients, on peut s'arrêter un peu avant. Une fois que la personne est assise un petit peu, elle est en sécurité, elle peut reprendre ses esprits. Pour défaire les différentes parties, c'est important que le riser soit au sol. Enfin, le plus bas possible, sinon, on ne pourra pas enlever les différents pieds et les maintiens thoraciques. Un registre d'emprunt est également à remplir quand une unité l'emprunte. Allez-vous. Pour démonter les différentes parties, il suffit de tirer dessus une fois que le riser est au plus bas. Et ensuite, on les range, du coup, dans la housse qui est faite pour ceci. Merci. Merci. Merci.